bienvenue pour ce nouveau webinaire de surrogate first je m'appelle maxime le bouteiller je suis un coordinateur de parents d'intention avec surrogate first aux états unis et aujourd'hui j'ai angélique et sébastien avec leur enfant clément et lise clément il est en train de jouer autre part mais peut-être qu'il dira bonjour et lise qui est en train de attentivement écouter ce qui se passe alors bon bah merci en tout cas de nous joindre angélique et sébastien donc merci de nous rejoindre à tous en tout cas pour une discussion émouvante et éclairante avec angélique et sébastien qui partageront leur parcours personnel et intime de la gpa à travers deux expériences de gpa ce couple courageux à surmonter de nombreux défis pour réaliser leur rêve de devenir parent ils ouvriront leurs portes les portes de leur histoire nous dévoilons nous dévoilant les joies secrètes peut-être pas les secrets mais les joies les obstacles rencontrés afin de mieux comprendre la complexité émotionnelle et pratique que les parents de la gpa peuvent traverser comment allez-vous aujourd'hui ça va très bien ok ça se passe bien d'ailleurs avec lise et clément tout se passe bien pour ce pour cette fois ça fait déjà clément il a quel âge là clément il a trois ans presque et demi et lisa trois mois et demi génial bon bah alors je vais vous poser des questions et on va faire le tour de ça si vous voulez voilà donnez-moi autant de détails que possible mais si vous voulez pas partager trop ne vous inquiétez pas alors la première question que j'ai pour vous et déjà un merci beaucoup de partager votre histoire et de répondre aux questions et de participer à ce webinaire surtout en france je pense que les gens c'est important important de comprendre un peu d'écouter ce que les parents ont passé par la gpa ont vécu donc la première la première chose c'est pour commencer pourriez vous nous parler un peu de ce qui ça qui vous a motivé à choisir la gpa comme voie vers la parentalité bien sûr alors pourquoi on est parti sur la gpa puisque moi j'ai deux maladies j'ai une endométriose de stade 4 qui s'est aggravée au fil des stimulations qu'on a pu me faire subir en france et le problème c'est que ça a déclenché une autre maladie chronique au niveau des intestins et la dernière tentative de fives qu'on a fait était en 2016 et elle a été avortée au début de protocole puisque mon corps ne réagissait plus et aggravaient ma maladie intestinale et à ce moment là déjà on commençait parce que l'endométriose a été détectée en 2011 j'ai été opérée trois fois et la rectocolite ulcérohémorragique a été détectée en 2013 donc il y a eu forcément beaucoup de temps qui s'est laissé passer puisqu'on relance pas une fives comme ça surtout sur un corps qui il ya d'autres pathologies et surtout des maladies chroniques comme j'ai moi et et la dernière fives en fait alors avec du recul aujourd'hui c'est notre analyse à nous c'est ce que nous a confirmé le docteur badian qui donc a fait lise et clément aux états unis c'est que ça a été de l'acharnement sur moi puisqu'en france c'était perdu d'avance compte tenu de mon dossier c'était perdu d'avance c'était me créer des souffrances pour un résultat qui était très proche de zéro et ce qui a été le cas donc voilà donc entre temps on avait quand même fait un dossier d'adoption qu'on avait dû faire en 2004 torse ou 2015 de mémoire pour essayer voilà là c'est un autre débat l'adoption française voilà un autre débat s'ouvre et voilà ça n'avançait pas c'était c'était risible et et pour être complètement dans l'intimité de ce qui s'est passé c'est que mon papy est décédé le 1er mai 2018 c'était quelqu'un auquel j'étais très 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 attaché et seb seb a dit quelques jours après la sépulture et ben on part quelques jours on a besoin de se ressourcer ouais et c'est là qu'on s'est dit parce que moi du coup j'étais en j'avais cessé mon activité professionnelle puisque je ne pouvais plus avec ma santé et c'est là que seb m'a dit ben écoute maintenant on a tout temps tu as du temps on se renseigne on verra bien puisque à la base tu m'arrêtes si je me trompe ou si tu veux rajouter quelque chose à la base seb était embêté dans le sens où la gpa il avait peur par rapport à la filiation française donc on soit pas dans l'illégalité il y avait déjà ce problème là et d'autre part il avait un autre truc c'est que lui pouvait être donneur mais moi je ne pouvais pas être donneuse parce qu'on savait que de toute façon mes ovocytes étaient de mauvaise qualité et que retenter une stimulation en plus m'aggravait aussi ma rectocolite donc c'était un cercle vicieux et seb ça l'embêtait il partait du principe où soit c'était nous deux les parents biologiques soit c'était l'adoption d'accord et en fait voilà je crois que je dis toujours que papy nous a dit au revoir le 1er mai 2018 et la gpa puisque j'ai contacté jessica de baby geste le 1er juin 2018 et voilà le 1er juin 2018 le soir seb est rentré je lui ai fait le la copie double recto verso j'avais appris et et le soir à 21h on savait qu'on partait en gpa d'accord tu veux rajouter quelque chose sébastien non on a fait le difficilement résumé ça c'est très très non c'est peut-être peut-être moi de ton côté j'imagine que vous avez passé tellement d'épreuves qu'au final bon donneuse ou pas donneuse on va essayer on va continuer pour l'histoire nous on a commencé à essayer de faire un enfant en octobre 2018 2008 en octobre 2008 et nous sommes devenus parents la première fois en janvier 2021 waouh voilà la naissance de lise en 2024 c'est 15 ans de parcours qui s'achèvent donc les gens il faut qu'ils réalisent ça également que c'est beaucoup beaucoup d'étapes beaucoup d'années à y penser à y réfléchir et à découvrir et ça a été mûri oui beaucoup mûri d'accord bon ben merci beaucoup de travail de partager toutes ces informations toute votre histoire c'est vrai que c'est un parcours intense et c'est vraiment important de comprendre que les gens qui arrivent à la gpa ont souvent passé énormément d'étapes avant et c'est une des solutions les seules solutions pour former leur famille d'accord donc comment avez-vous choisi la personne qui a porté vos enfants donc il y a eu deux mères porteuses quels étaient les critères importants pour vous mais vous avez commencé la gpa vous êtes informés peut-être que vous ne saviez même pas au début d'ailleurs mais qu'est ce qui vous a à quoi vous attendez peut-être quels étaient les critères non en fait nous c'est surtout du feeling on a rencontré déjà romain de la clinique qui nous a présenté toi ensuite et c'est plus lui qui nous a poussé dans un premier temps à faire toute la partie création d'embryons et à ce moment là bas la question se posait pas trop ce qu'on voulait c'est essayer d'être au mieux d'un point de vue enfin pouvoir récupérer une partie de nos gènes donc en l'occurrence que les miennes mais alors un maximum de gènes possible et après en fonction de des possibilités on essayait de trouver une donneuse qui ressemblait physiquement à angélique pour la création d'embryons et après pour la partie mère porteuse on n'avait pas tellement de critères le seul critère enfin le principal critère qu'on avait c'était pour le bien-être de l'enfant quoi et puis pour le bien-être de la mère pour prendre de mère porteuse qui avait le moindre risque pour elle ou pas de problème le but c'était pas enfin il n'y avait pas de critères physiques ou de critères amoureux c'était surtout une personne en bonne santé qui était qui faisait ça pour le parce qu'elle avait envie de faire ça et pas parce qu'elle était contente de faire ça quoi et donc vous êtes passé par fertility center de las vegas c'est ça avec romain et vous êtes vous aviez eu combien d'embryons quand vous avez créé vous savez la première fois on a eu un embryon mais ouais c'est ça et donc vous avez recommencé et on a recommencé une deuxième fois pour avoir les embryons donc la deuxième fois trois embryons sont sortis seulement deux ont passé le test génétique on savait qu'on avait un petit garçon une petite fille les deux ont été transférés à trois mois d'intervalle et les deux ont échoué donc il a fallu refaire la dernière chance donc là le docteur badian et toute l'équipe du fertility center a planché vraiment à bosser sur notre cas parce que ben voilà très honnêtement on va relancer une troisième tu fais coucou clément clément bonjour clément il nous discute parce qu'on fait trop d'eau ben ouais mais non c'est une réunion mon chat mais je c'est bientôt fini clément d'accord d'accord ben on prend attention à ne pas faire tricot là ça fera pas trop de bruit j'ai des problèmes techniques donc j'en profite et donc là ils ont vraiment travaillé puisque effectivement la suite aux deux échecs qui de transfert déjà nous nicole se poser des questions forcément de continuer ou non l'aventure ce qui était complètement entendable parce que parce qu'elle vivait mal les échecs et elle culpabilisait énormément et pat son époux était était plus sur sur un arrêt de vivre cette aventure que sur une voilà et donc il a fallu déjà laisser du temps à nicole pour savoir si oui ou non il repartait et au final nicole nous a fait la plus belle réponse qui soit possible d'avoir au bout d'un mois de réflexion c'est de dire je peux pas je peux pas arrêter cette aventure parce que je ne peux pas concevoir que vous viviez cette aventure avec une autre personne que moi et et moi j'avais toujours dit à ce moment là qu'on avait déjà eu pour clément une petite fée merveilleuse et que je pensais pas du tout à avoir la même sensation avec la deuxième mère porteuse ma deuxième petite fée et en fait il n'y a pas de comparaison elles sont de toutes les deux magnifiques mais mais je crois qu'avec nicole du coup ça nous a mais il y est encore plus ça vous a souder alors à ja on est toujours très lié la preuve en est c'est qu'elle nous a rejoint à la naissance de lise voilà mais voilà ça a été très fort et du coup donc quand nicole nous a dit ça le docteur badian là par contre ils ont vraiment planché et ils ont proposé un nouveau protocole et donc là pour le coup la donneuse nous on l'a pas choisi là c'est eux qui nous ont dit celle ci entre guillemets c'est comme ça voilà on va être honnête ça reste aussi un voilà c'est comme ça c'est un marché et un moyen financier aussi voilà c'est ça et clairement celle ci elle est au top niveau on a toujours toujours eu un bébé à la suite donc il faut prendre avec elle donc là on a fait vraiment confiance à l'équipe du fertility en leur disant bien que c'était pour nous la dernière carte qu'on jouait parce qu'on arrivait de toute façon troisième transfert de nicole et que et que bah il ya voilà il ya aussi des fonds financiers on n'est pas un puissant fond et 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 voilà ça a marché puisque puisque lise a été implantée le 22 mai l'année dernière et et quand on voit le résultat et ça fonctionne c'est ça ça fonctionne et bien bienvenue dans ce monde lise t'es magnifique elle est trop belle bon bah en tout cas merci parce que c'est beaucoup de points voilà à comprendre que les relations avec les mères porteuses c'est vraiment elles sont uniques les unes des autres et c'est vraiment aussi des femmes qui désirent aider les gens bien sûr il ya de l'argent bien sûr un côté financier mais c'est avant tout sinon on en aura encore plus des mères porteuses ça c'est vraiment avant tout à une envie de vouloir aider des gens à fonder une famille et l'équipe de la fertilité de las vegas las vegas fertility center ou les cliniques de fertilité avec qui vous travaillez à voilà il faut y faire confiance faut il faut leur faire confiance ils savent ce qu'ils font donc c'est parfois compliqué mais il faut avancer avancer voilà voilà le résultat ok génial alors troisième question quelles étaient vos principales appréhensions avant de commencer la procédure de gpa et comment les avez-vous surmonté est-ce qu'il ya eu des appréhensions si il y avait la reconnaissance oui pour savoir comment ça se passait bah donc là en gros on a appelé des avocats français on s'est renseigné on a eu un contact par l'intermédiaire de de la gendarmerie porteuse avec un avocat sur place qui nous a un peu conseillé on a eu un avocat après on a pris un avocat américain parce qu'on est obligé d'avoir un avocat américain pour la procédure donc l'avocat américain nous aussi rassuré ce point là et puis après en fait à l'époque où nous on l'a fait la première fois il y avait un petit vice juridique en france qui fait que en fait clément on a pu le reconnaître tous les deux tout de suite sans aucun problème le la transcription du jugement américain comme quand on était les parents s'est fait de manière simple et puis là pour l'île on est en procédure encore pour faire une exéquature une exéquature c'est un retranscription du procès enfin du jugement américain en france a priori ça n'aurait pas posé de problème et puis de toute manière étant le père génétique et le père tout court ça pose pas de problème au pire du pire si vraiment ça pose problème il y a la possibilité d'une adoption par la mère une adoption plénière si vraiment il ya un problème et qui demande un certificat d'accouchement et ces choses comme ça donc ça il ya encore des solutions même s'il ya un problème c'est pas impossible à résoudre ben c'est voilà et en théorie beaucoup de gens font l'adoption plénière peu de personnes passent par le l'exéquature nous c'est un choix de notre part c'est un choix de notre part parce que psychologiquement je trouve ça très compliqué en france qu'on nous demande d'adopter notre propre enfant j'estime qu'après 15 ans de parcours j'en ai vu suffisamment pour m'épargner ça après effectivement c'est possible de faire une adoption plénière ça coûte beaucoup moins cher on va être honnête clairement on n'a pas envie de s'emmerder on a trouvé une avocate qui plaide à paris mais qui est de l'enjou comme nous hyper sympa hyper dynamique et qui qui est très sensible au parcours de gpa donc voilà c'est c'est finir entre guillemets le parcours sur sur en plus une note positive quoi voilà c'est c'est une autre personne qu'on a rencontré par le par des connaissances et en fait on se dit ben voilà la vie est bien faite tout notre parcours a été fait que de feeling et finalement jusque là le feeling a fonctionné pour nous en gpa aux états unis donc bah on va continuer au feeling en france et il n'y a pas de raison quoi l'autre peur qu'on pouvait avoir c'était le risque de respect des mères porteuses parce qu'on avait entendu pas mal de choses comme quoi c'était uniquement pécunier que c'était utiliser une femme enfin payer une femme c'était l'équivalent à la prostitution des choses comme ça qu'on entend souvent en france mais pour être honnête que c'est pas du tout le cas parce que nous les deux mères porteuses qu'on a eues les deux faisait vraiment ça absolument pas pour l'argent mais uniquement pour aider les gens et les nous ont dit que même s'il n'y avait pas eu de de retour pécunier elle avait envie de le faire de manière plus commune comme nous on fait en france des donations de d'organes des dons d'organes ou des dons du sang des choses comme ça ils le font plus dans cette optique là que dans l'optique pécunier d'accord donc c'était un peu les appréhensions sinon le côté financier j'imagine aussi peut-être un peu mais bon surtout si les étapes comme vous vous êtes passé plusieurs étapes plusieurs échecs du coup au final ça s'accumule ouais voilà il ya ça et puis nous dans le on va dire le grand gros gros point noir financier qu'on aurait pu rencontrer et là encore on doit dire merci à l'agence de mères porteuses et à nos avocats d'avoir bossé à ce moment là pour nous c'est que clément est arrivé en grand prématuré en temps de covid donc voilà pour la petite histoire clément était prévu pour le 10 mars il est arrivé le 19 janvier donc donc voilà ça je pense que tu connais beaucoup plus le système américain que nous mais voilà ils ont tout de suite l'agence s'est occupée de trouver une une assurance à bamaker je crois c'est un peu c'est ça voilà donc nous clément quand on est arrivé sur place 36 heures après sa naissance on savait que déjà il allait rester hospitalisé un long moment et là du coup l'agence et les avocats ont vraiment vraiment tout géré pour nous parce que nous à un moment donné on s'est dit là on est mal quoi parce que là c'est à vendre notre maison en france ça veut voilà il va falloir qu'on débloque les fonds pour payer et en fait comme quoi là encore les américains tout est bien voilà ça fonctionne quand on est bien entouré ça fonctionne c'est que pour rien cacher on a reçu la facture je crois de mémoire c'est 224 1800 dollars et nous ça nous a coûté à peine 8000 dollars après l'assurance qui a été prise voilà et là par contre c'est pas nous on va être très honnête si l'agence de mère porteuse et nos avocats n'avait pas fait le taf nous on était perdus on déboulait en temps de covid avec un grand prémat qui faisait un kilo 6 dans un état qu'on connaissait pas du tout on était un peu en panique à ce moment là ça arrivera ça arrive pas souvent non après comme dit romain on a été le seul cas très rarement une gpa généralement avec l'optimisation des embryons les tests génétiques tout ça la mère porteuse qui est sélectionnée c'est vrai que généralement ça se passe pas mais ça peut arriver bien sûr bonne idée chérie donc bon il faut pas s'inquiéter non plus c'est pas non plus là bien sûr bien sûr mais il faut comprendre les risques mais ça ce sont des risques que les gens y prennent et il faut les comprendre avant de commencer une gpa voilà après voilà encore une fois on a fait on a d'accord je vais t'en donner voilà il faut juste voilà romain nous a bien dit que voilà sur à l'époque 86 enfants qu'il avait on va dire contribué pour des couples français on est les premiers à être passés en grande prématurité voilà c'est la faute à pas de chance mais généralement on est assez bon pour ça nous dans la faute à pas de chance généralement on se situe là bon non mais c'est pour ça que c'est vraiment bien de partager votre histoire aussi que tout se passe pas tout le temps comme on le veut et c'est voilà il faut continuer et bon après il faut être bien entouré également les cliniques les agences les avocats avoir du soutien ok super alors donc est-ce que vous pouvez décrire comment s'est déroulée la relation avec la mère porteuse ou vos mères porteuses pendant la grossesse parce que vous aviez des contacts réguliers comment ça s'est passé un petit peu si tu veux oui alors ça s'est bien très bien placé pour nous mais c'est plus angélie qui va t'en parler que moi parce que moi j'ai pas avec elle en julie que garde des contacts sur whatsapp avec les mères porteuses et avec nicole c'était quasiment journalier alors ouais alors avec edja la première effectivement petite fée parce que pour nous ce sont pas des mères porteuses ce sont des petites fées voilà j'aime pas trop le terme de mère porteuse je trouve que voilà ce sont pas des sont pas des gestantes voilà donc j'aime bien le terme de petites fées avec edja c'était pas c'était pas quotidien mais mais c'était deux à trois fois par semaine voilà et forcément à chaque examen à chaque échographie c'était immédiat après ça s'était fait naturellement comme ça après je savais aussi que si je lui envoyais un message elle me répondait vraiment il n'y avait aucun problème et elle me disait voilà tu n'hésites pas à me contacter si tu as besoin si tu as voilà alors avec nicole par contre ça a été ça a été la journalier quotidien et plusieurs messages par jour voire voire la nuit enfin voilà il ya ouais il ya eu je regardais je voilà je crois que je peux même pas c'est faut que j'ai extrait le fichier pour justement bien le garder et le donner à lise ouais voilà j'étais au courant de tout de tout de tout de tout ou c'était juste des fois pour me dire poucou comment tu vas quoi ouais génial et voilà il y avait et alors aujourd'hui c'est pas quotidien mais c'est encore et ça restera ça c'est clair ça restera deux à trois fois par semaine de toute façon ne serait-ce que juste voilà poucou comment ça va on pense à vous vous nous manquez voilà c'est tout mais elle a des photos des enfants toutes les semaines quoi voilà et c'était sa première gpa nicole et la première mère porteuse également correct c'est une relation vraiment unique et bon après c'est des liens qui se créent c'est une amitié c'est une relation que vous avez gardé à vie c'est à vie c'est trop nous c'était notre choix par contre c'est voilà nous c'était par contre voilà on parlait de critères tout à l'heure bah oui ça faisait partie des critères où l'on se alors à ja on n'avait pas demandé parce qu'on savait pas trop si ça se faisait mais comme nous on avait gardé des contacts avec à ja suite à la naissance de clément parce qu'elle ne pouvait elle ne pouvait pas refaire une deuxième gpa à ja parce qu'elle a fait une très éclampsie oui voilà que clément est né en grand préma et du coup quand on nous a présenté quand tu nous a présenté nicole c'est bien ce que je t'ai dit lors du skype est-ce que vous accepte de garder des contacts parce que parce que voilà je voyais pas pourquoi clément aurait le droit d'avoir des contacts avec sa petite fée et palise donc voilà fax je voulais que les enfants soient sur la même longueur d'onde et c'est plus que le cas parce qu'on est ils viennent enfin normalement les deux petites fées ainsi que les familles viennent en france l'année prochaine quoi ah oui et vous allez retourner vous êtes retourné apparemment votre comment votre première mère porteuse s'appelle ajah ajah nous a rejoint là dans le minestoteur génial ah c'est super ok donc c'est vrai une petite une petite c'est une grande famille qui vous a créé vous avez créé à travers le monde c'est génial c'est une fait bah c'est une famille c'est notre famille à nous voilà un peu plus pratique nous on a des contacts avec les mères porteuses que par whatsapp par écrit parce qu'on parle anglais comme des vaches espagnol en anglais que c'est c'est un peu plus compliqué quand on est dans le pays mais maintenant avec les moyens modernes honnêtement c'est quand même pas intéressant à travers whatsapp ça se traduit directement d'ailleurs alors qu'elles ont été bon peut-être que c'est un peu redondant avec ce dont on a parlé mais quels ont été les moments les plus marquants les plus difficiles de votre parcours de gpa je m'inscule qui est la naissance prématurée à de clément qui était sur peut-être un des plus marquants mais dis moi un peu comment clément dans son parcours les dates marquantes ben voilà quand on a su qu'on avait qu'un embryon ça veut dire que t'as pas de marge voilà donc tu sais aussi combien ça coûte de faire des embryons donc dans ta tête tu as vite fait le calcul de dire waouh ça commence comme ça on n'est pas rendu au bout du parcours ben après tu as forcément les jours les jours d'angoisse le jour où ils implantent un événement marquant ben quand on a su qu'ils s'étaient accrochés voilà là dessus tu tu mets l'angoisse en même temps j'imagine non alors tu as sept minutes d'euphorie vraiment où où tu dis c'est pas possible en 13 ans de combat j'ai jamais eu un test positif donc voilà et et puis ben après tu redescends t'as peur t'as peur à la fausse couche t'as peur que le coeur y batte pas t'as peur que t'as peur de tout et puis et puis la grossesse avance et puis et puis tout avance bien et et voilà bon après il y a le coup de massue qui tombe le mardi 19 janvier à 14 heures je suis hospitalisée on me déclenche ok ben là c'est la merde vous êtes en france dans toujours on est en france à ce moment là on est en plein qu'au vide c'est des patrons d'entreprise donc il a 20 personnes sous ses gars sous ses ordres donc on part pas comme ça voilà tu sais pas tu sais pas si ton fils va s'en sortir ou pas à ce moment là tu as aucune notion finalement de ce qui se passe et puis et puis dans la nuit ben parce que la ja là aussi a été merveilleuse malgré sa prééclampsie et et tout ce qu'elle prenait dans la tronche il a fallu qu'elle gère toute seule l'accouchement je pouvais pas être avec elle c'était pas possible et puis ben dans la nuit à 4h56 on a ce fameux message avec les plus belles photos de notre vie qui nous dit que ça y est il est là qui fait 1,6 kg et qu'il a pleuré donc c'est incroyable alors c'est dur parce qu'à ce moment là on a peur en même temps on n'est pas sur place on sait qu'il nous il nous reste quasiment 36 heures de transit on va avoir les milles emmerdes les milles emmerdes pour pour partir de paris parce que tout est bloqué de partout avec le covid arriver à atlanta c'est une grosse merde et puis et puis tu as le lendemain matin où tu arrives enfin orlando et et où là par contre on remerciera jamais assez les équipes du winnie palmer hospital qui nous attendait avec les traducteurs les médecins moi j'ai fait un malaise enfin un petit malaise j'ai voilà j'aurais pu tomber après on m'a voilà j'ai repris conçu j'ai pas perdu connaissance mais voilà j'ai eu très peur quand je suis arrivée que j'ai vu que la couveuse était protégée par une couverture mais mais les équipes ont été merveilleuses et tout de suite les médecins nous ont dit non mais il va très très bien c'est c'est un super petit bonhomme et et donc voilà pour marc après clément clément a été un bébé grand préma mais qui s'est défendu comme un chef parce qu'on est resté que trois semaines hospitalisé je crois ah oui ah ouais non non il a été merveilleux intubé pour la respiration il a juste été intubé sondé pour être nourri quoi pendant trois quatre jours et cinq jours peut-être et très rapidement il a voulu manger et prendre son biberon et très rapidement il s'est développé et ben pour lise les événements marquants ça a été malheureusement les transferts ouais j'allais dire parce que parce que voilà c'était très compliqué nicole culpabilisait énormément donc j'appréhendais aussi l'échec parce que parce que parce que je voulais pas qu'elle sombre elle en fait on n'avait pas le droit voilà on n'avait pas le droit et et bien sûr que ben quand lise a été implanté elle a fait des des tests de grossesse tout de suite je crois donc dès qu'elle voyait que ça commençait à foncer là elle en faisait trois par jour donc je te laisse imaginer le nombre de tests de grossesse qu'elle a pu faire en l'espace de quinze jours je pense qu'on n'était pas loin des cinquante après ça a été une grossesse un petit peu stressante puisque parce que malheureusement elle a perdu du sang et que du coup nicole s'est beaucoup 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 inquiétée il y a eu un hématome c'est ça il y a eu un hématome c'est ça c'était juste un hématome en fait et puis et puis en fait tout s'est résorbé puisqu'il a fallu déclencher lise et je vais te dire que le deuxième plus beau moment de ma vie c'est que lise est née le 1er février en ma présence et le jour de mon anniversaire comment tu peux clôturer 15 ans de parcours par la voilà donc vous avez même vous avez même anniversaire voilà lisez moi on est du même jour ouais ouais donc une chance que je les oublie là je pense que si tu en oublies une la deuxième va certainement te taper voilà c'est ça c'est au moins tu sais tu vas te dire mais faut être que je pense à la deuxième tout de suite quoi ouais c'est dingue voilà mais c'est vrai que chaque chaque aventure est différente et parfois réserve des surprises mais des bonnes ou des mauvaises et bon il faut il faut continuer comme vous avez fait et vous avez réussi donc félicitations à vous jamais baisser les bras exactement à voir donc comment avez vous géré les aspects légaux et administratifs de la gpa notamment ce qui concerne la reconnaissance de votre parentalité alors on en a parlé tout à l'heure donc bon brièvement si tu veux récapituler un petit peu mais brièvement aujourd'hui la solution c'est il faut prendre un avocat aux états unis pour avoir le jugement comme quand on est bien les parents ça c'est obligatoire il n'y a pas le choix une fois qu'on a le jugement comme quand on est bien les parents après il faut soit le faire transcrire au tribunal pour dire que le tribunal français reconnaît qu'on est bien les parents soit dans le cas où il n'y a que moi qui suis le père génétique une adoption par la mère ou la transmission du truc américain du jugement mais non mais non mais c'est pas grave il est tellement mignon paris il est belle tour et faille il est beau ton pyjama j'adore franchement moi tu vois on va l'acheter un peu on va l'envoyer à maxime ah bah oui t'as une petite soeur et t'es content d'avoir ta petite soeur mais tu sais maxime il sait parce que si si lise elle est dans notre vie aujourd'hui c'est grâce à maxime aussi un peu tu vois c'est maxime nicole pat romain docteur badian tu l'as pas encore rencontré mais non mais donc ouais vous êtes vraiment voulu parler de tout un transparent de tout je veux dire génial je pense que c'est plus un vrai ouais bah oui bien sûr donc quel impact bref quel impact cette expérience a-t-elle eu sur votre couple et votre famille élargie tous les gens autour de vous et vous et à vos enfants bien sûr tellement alors on va dire que sur notre couple il était il était de toute façon tu m'arrêtes si je me trompe mais je pense qu'il était déjà il était il était déjà bien solide parce que voilà quand on quand ton mari voit ton état se dégrader et qu'il est là tout au long de de ces maladies voilà et donc sur le couple je pense que je sais pas ce que t'en penses sur le couple c'était solide je pense qu'on a jamais voilà c'est très bien parce que ça peut être compliqué pour certains donc c'est très bien d'être soudé c'est aussi ça à deux quoi donc non non là dessus il n'y a pas il n'y a pas eu bon et puis on avait fait toute la partie adoption aussi en france la partie adoption quand on a fait ça le reste c'est simple voilà et puis on est marié depuis 2008 donc encore une fois voilà le combat n'était pas d'hier et le couple était solide quoi après les amis étaient forcément très derrière nous les amis nous ont énormément soutenus ils ont été voilà et puis les familles bah moi je suis fille unique donc autant te dire que pour mes parents voilà me voir enfin mère était le soulagement la délivrance après ce que ça a pu changer c'est la vision de beaucoup de choses j'ai envie de dire moi c'est ce que je dis aujourd'hui c'est que des combats comme ça des rencontres comme on a fait que ça soit les agences de mère porteuse les avocats la clinique nos petites fées leur famille quand des personnes se battent pour essayer d'obtenir avec toi ce dont tu rêves depuis tant d'années bah putain il y a plein de choses qui te semblent mais tellement futiles et où tu n'as juste plus envie je vais être cru mais te faire chier vraiment la vie est voilà enfin c'est des personnes qui te forcent à l'humilité automatiquement je veux dire elles donnent tout pour toi nous nos petites fées elles ont tout donné si on ne les avait pas eues on ne serait pas parent donc oui effectivement je te dirais que sur certaines sur certains aspects de la vie bah il y a des moments où tu dis c'est bon vas-y va courir quand tu seras calmé tu reviendras voilà je pense qu'on a relativisé beaucoup de choses ça bouffant ma devenir parent en tout cas ça c'est sûr ça nous apprend à devenir détendu ouais voilà ça reste ça reste des aventures humaines moi c'est ce que j'ai dit à tout notre entourage je souhaite à tout le monde alors bien sûr pas de vivre une GPA parce que voilà c'est pas la normalité on va être d'accord quand on a recours à une GPA c'est que en l'occurrence pour moi c'est qu'il y avait des problèmes de santé ça reste les plus belles aventures humaines qu'il soit possible de vivre et je souhaite à tout le monde de vivre des aventures humaines aussi fortes que ce qu'on a pu vivre ouais ça ouvre les yeux je pense ouais et c'est ça c'est pour ça qu'on fait ce genre de webinaire et de témoignage c'est pour vraiment essayer mais les gens parfois ils sont vraiment assez bornés et ils aiment bien se fermer les yeux ouais je pense que on prend le recul que quand on l'a vécu ouais bien sûr je pense et quand on est touché de près comme vous vous vivez entre guillemets entre les petites fées les couples donc forcément vous êtes très sensibles mais nos proches peuvent le comprendre parce qu'ils nous ont vus voilà mais il faut être touché pour le comprendre moi je voilà je pense que j'ai des membres de ma famille un peu plus éloignés qui ne peuvent pas soupçonner cette force voilà cette force humaine qui en a découlé quoi magnifique merci merci pour partager ça je pense que c'est très important pour les gens de comprendre ça et donc avec le recul y a-t-il quelque chose que vous auriez fait différemment dans votre parcours je pense qu'on l'aurait fait plus tôt dans votre parcours ça c'est une bonne ma réponse bah ouais j'ai des années ouais franchement c'est con d'avoir attendu aussi longtemps finalement après après ça c'est bon on parle toujours de ça mais c'est très important mais il y a un coût financier donc peut-être que plus tôt vous auriez pas été prêt un peu plus tard c'est un peu c'est la vie non c'est vrai qu'il y a un coût important financièrement nous lise avec les deux trois échecs au final du côté qu'on ne peut pas que c'est pas précis parce que il y a plein de petits frais donc au final il y en a une partie qui est plus ou moins à l'ordre mais les gros frais En tout, je pense qu'avec les petits frères et les gros frères, on doit être aux alentours des 200 000 euros. D'accord. Très bien. Alors, quels conseils donneriez-vous à d'autres couples ou individus qui envisagent la GPA comme option pour devenir parent ? Allez-y au feeling, pour moi. Après, non, il faut quand même avoir des… Le mieux, c'est de trouver une clinique qui a une réputation déjà. Parce que ça, c'est facile à connaître, les réputations des cliniques. Et puis après, pousser la clinique à vous proposer des agences de mère porteuse. Parce que nous, à chaque fois qu'on a eu des agences de mère porteuse, ça s'est très bien passé. Mais je ne suis pas sûr que toutes les agences de mère porteuse se valent. Non, c'est bien. C'est vrai parce que les cliniques sont au final celles qui vont vous rendre enceinte. C'est celles qui vont créer vos embryons. C'est celles qui vont qualifier votre mère porteuse. Donc, ils font toute la partie médicale. Et du coup, eux, ils savent avec qui travailler, les agences avec qui ils ont des bonnes expériences, qui leur trouvent des bonnes mères porteuses pour les parents avec qui ils travaillent. Oui, nous, en fait, finalement, quand je dis ça, c'est fait co-feeling, c'est vrai dans le sens où Jessica de Babygest m'a donné les coordonnées de Romain. Parce que quand je l'ai eue, moi, je lui ai dit tout de suite, attention, on ne parle pas un mot d'anglais. Donc, il nous faut quelqu'un qui parle français. Donc, elle m'a tout de suite dit, Romain, OK, on a eu un Skype avec Romain. Sur la clinique, ça a été le seul, je crois. On n'a pas fait d'autres tentatives. Et Romain, pareil, on lui a dit, écoute, par contre, maintenant, il nous faut des agences de mères porteuses. Et c'est là où il nous a donné trois. On en avait deux autres, une au Canada, une autre Circle, je crois. Et on a fait l'Escape et là encore, on a fonctionné. Alors, le Canada, on était… C'était un petit peu compliqué. C'était borderline. Nous, on voulait un truc safe. Et on a fonctionné au feeling. Ça a marché avec toi. Et voilà. Ce qu'on avait besoin, nous, à ce moment-là, et je pense que c'est ça aussi que Romain, comme toi, vous avez su comprendre, c'est que quand tu te lances dans cette aventure, tu ne sais pas par quel goût commencer. Tu ne sais pas par quel goût prendre parce que c'est flou, parce que toi, la GPA, tu ne connais pas en France. Et tu as besoin d'être épaulé. Donc, quand tu as un premier rendez-vous avec une personne qui te dit, non, mais on va vous accompagner, on est là. Et qu'au final, tu te rends compte que c'est vrai parce qu'ils sont là, finalement. Parce que 2018, 2024, les protagonistes sont les mêmes. Oui, mais c'est marrant parce que moi, j'étais dans deux différentes agences et j'avais commencé à être un agent. Je ne sais même pas si on a fini l'aventure. On n'a pas fini l'aventure ensemble, malheureusement. Après, c'était bon, moi, des histoires, c'est mes histoires. Mais malheureusement, et après, on s'est retrouvés en 2024 et c'était marrant parce que c'est Romain, je pense, qui lui a dit, ah, Maxime est revenu. Ce qui était très, très marrant, c'est que nous, avec l'agence où tu étais et on n'a pas fini, nous, c'est eux qui ont géré la naissance de Clément, qui ont trouvé l'assurance et ça s'est hyper bien placé. Franchement, on n'a rien à leur reprocher. Par contre, on n'avait pas ce feeling. Oui, il y avait un manque de… Et c'est pour ça que quand on a retenté pour Lise, on a dit à Romain, écoute, franchement, ça s'est bien passé, mais on n'a pas le feeling. Est-ce que vous voulez retravailler avec Maxime ? Oui, et c'est comme ça. Mais les protagonistes, on a signé le contrat avec toi dans la première agence de ma porteuse. Romain, c'est avec lui qu'on a commencé. Nos avocats, c'était Robert et Malika, qui sont au top. Moi, je les valide, je les recommande. Je veux dire, là, on a encore eu quelques petites péripéties avec le passeport de Lise, Malika. Malika, elle a été comme ça. Malika, qui est coordinatrice, qui est l'assistante de Robert, Terentio, mais qui parle français. Qui est disponible, gentille, qui se met en quatre pour te trouver des solutions, qui va passer deux heures avec le bureau des passeports au téléphone pour se faire raccrocher au nez. Mais elle s'en fout. Elle continue. Elle continue. Et ça, c'est… Ça n'a pas de prix. Oui. Non, c'est sûr. S'entourer des bonnes personnes, c'est très important. Donc, oui, pour les couples, du coup, trouver les bons acteurs. Mais c'est vrai que passer par une clinique en premier, qui ensuite a l'habitude de travailler avec les agences, ça peut aider, c'est sûr. C'est assez rassurant. Oui. Ça structure un peu le processus. OK. Alors, la dernière question que j'ai pour vous, c'est comment expliquez-vous à vos enfants leur origine et quelles réactions observez-vous de leur part et de l'entourage ? Donc, bon, Clément, il a quand même trois ans et demi. Il comprend un petit peu, mais vous lui en avez parlé. Oui, la petite sœur de Seb était enceinte en même temps que Nicole. D'accord. Donc, forcément, pourquoi Justine avait le bébé dans son ventre et pas trois mamans. Donc, c'était très bien pour amorcer la discussion. Après, il y a des termes qu'il emploie au quotidien, sa petite fée. Voilà, c'est le vocabulaire qu'il a, il sait. Maintenant, voilà, on lui a expliqué. Moi, je lui ai dit, il me voit avoir mal par moment. Donc, je lui dis, tu sais, maman, voilà, elle a mal dans son ventre. Elle n'a pas pu le porter. Elle n'a pas pu porter Lise. Alors, on n'en est pas encore rendu à l'explication de l'ovocie. Voilà, mais voilà. Pour autant, là, on a eu la chance, en plus, nous, d'arriver un peu avant la naissance de Lise. Donc, il a pu voir Nicole enceinte. Quand Lise est née, vous êtes revenus immédiatement à la clinique. Donc, voilà, il a vu le gros ventre de Nicole le matin. Le soir, il revient. Lise, elle est dans mes bras. Nicole n'a plus de ventre. Voilà, malgré tout, dans sa petite tête, ça a fait un chemin. Et voilà, après, de toute façon, le reste de leur histoire, ils auront la vérité. Ça, c'est… Moi, je… C'est le partisan de tout leur dire et de tout leur expliquer. Je n'ai pas de honte. On verra comment ils réagiront à 15, 16 ans. Ils nous diront, bah, t'es pas toi, t'es pas toi, t'es pas mon papa, c'est pas toi, ta maman. Et puis, moi, je ne suis pas français, je suis américain. Et ça, on aura peut-être un peu la réaction à l'adolescence. Mais bon, après, on préfère leur dire clairement ce qui s'est passé et comment. Comme ça, au moins, ils savent tout. Alors, bon, ils ne savent pas. Ici, ils savent tout. Ils ne sauront jamais quelles sont les donneuses qui ont donné les homocytes. Non, c'est anonyme. C'était une donation anonyme. Oui, oui. Et puis, bon, on a toujours pensé que ce n'était pas vraiment, quand on fait un don d'homocyte, ce n'est pas vraiment qu'on veut avoir des relations avec l'enfant, avec les mères porteuses. Nous, dans notre tête, un don d'homocyte ou un don, comme on peut le faire chez nous, c'est quelque chose qui est fait pour aider, mais qui n'est pas fait pour avoir une relation derrière avec quelqu'un. Donc, nous, dans notre esprit, c'est plus ça. Donc, on verra bien la réaction à 15 ans, mais on a pris pour principe de leur dire. Et dans les familles, les entourages et compagnie, dans l'ensemble, tout le monde a très bien réagi. Tout le monde est très content pour nous. On n'a pas eu de personnes rétractaires. On n'a pas eu de remarques désobligeantes. Tout le monde ne nous l'a pas dit. On ne nous l'a pas dit en face, en tout cas. C'est bien. C'est très bien. Maintenant, dans l'ensemble, on n'a pas eu de levée de nucléaire ou de choses comme ça, ou de gens qui sont venus nous... Vous attaquer, vous attaquer là-dessus. Non, et puis, en fait, alors là, effectivement, ça peut faire débattre. Mais nous, on a fait un petit peu le sous-marin. C'est-à-dire que toutes nos démarches de GPA, on n'a rien dit à personne. Personne n'était au courant, ni nos amis, ni nos parents. Et moi, je me souviens avoir balancé ça un peu comme ça entre deux portes à mes parents parce que je me suis dit, hop, 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 je ne me sentais pas trop. Et en fait, alors, maman était folle de joie. Papa, sur le coup, a dit, mais pourquoi tu n'as rien dit, quoi ? C'était plus, je n'en ai pas parlé, ce n'était pas du tout. Il y a plein de réactions. Voilà, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Et oui, à ce moment-là, moi, j'avais peur, alors que c'était complètement débile parce que mes parents étaient fous de joie. Mais on a fait un sous-marin, par contre, et on était OK tous les deux de dire, même si, de toute façon, on a une levée de bouclier, maintenant, les contrats sont signés. Donc, c'est terminé. Nous, on avance, c'est notre histoire. Et là-dessus, on n'a pas eu. Non, non, franchement, tout le monde était plutôt très content pour nous et plus à nous aider qu'à nous mettre des bâtons dans les rues. J'espère que ça va aider d'autres parents à s'identifier, à comprendre un peu par quoi vous passez, à quoi s'attendre un petit peu et de comprendre que, voilà, vous faites ça pour vous et votre famille plus qu'autre chose et que vous le méritez plus qu'autre chose. Donc, félicitations. Merci. Après, tout à l'heure, je dis que Lise avait goûté 200 000 $ à peu près. C'est vrai que Clément nous a coûté beaucoup moins cher parce que comme ça a marché dès le premier embryon, en fait, le coût de la clinique a été beaucoup plus réduit. Donc, au final, Clément, vu qu'en plus, on a eu l'aide, enfin, on a eu l'ObamaCare, on a payé. Pour lui, on a ça dû nous coûter 140 000. Il ne faut pas que les gens se rendent compte que ce n'est pas toujours aussi cher que ça. Alors, après, puisqu'il faut que les gens comprennent, c'est que la GPA, au fur et à mesure des années, ça a augmenté. Donc, ça, c'est un truc qui naturellement augmente. Et donc, c'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles c'était plus cher à l'Église, c'est que ça a augmenté tout simplement. Les compensations de mères porteuses, agences et autres. Mais après, ça dépend exactement comment ça se passe, les risques et les problèmes qui s'est passé. Et donc, ouais. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Vraiment, vraiment. Je peux même, je n'ai pas de mots pour vous remercier, mais vraiment très gentil de votre part. Non, non. Félicitations encore pour Lise et Clément. Et on se retrouvera sûrement bientôt, si vous voulez, pour d'autres interviews ou autres. Et Angélique, tu parlais, toi, d'une association que tu voulais commencer. Est-ce que tu penses vouloir aider d'autres gens à l'éducation ? Oui, on en avait parlé, effectivement, le lendemain de la naissance de Lise, quand tu m'as appelée et que j'étais à la maternité. Ouais, pour moi, le combat, il ne peut pas s'arrêter. Voilà. Encore une fois, nous, on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes aux États-Unis qui nous ont aidés. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est monter une assaut, faire un truc ensemble comme on parlait, pour aiguiller les couples français, pouvoir faire des témoignages, être joignable. Voilà. Moi, ce qu'aujourd'hui, dans la démarche, Seb n'a pas trop le temps, mais je pense que tu es OK pour que… Voilà, on en a discuté ensemble. Le combat, il ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que nous, on s'arrête à deux enfants que l'histoire outre-Atlantique s'arrête. Non. Et moi, j'ai envie que la France avance. J'ai envie que les couples français, et je vais être très honnête, hétéro, homo, célibes, qui veulent un enfant, eh bien, voilà. Tout est possible. Et le bonheur existe, et ça marche. Et ça, on se doit, nous, parents, qui avons la chance aujourd'hui d'avoir deux beaux enfants, de transmettre aussi, je ne sais pas, des contacts. Voilà. Moi, j'en ai un petit peu parlé avec Robert Semalika, en disant peut-être, ça peut être sympa de voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà. Non, mais c'est bien. Il faut des gens comme vous qui témoignent et qui essayent d'aider les autres à comprendre, à s'éduquer, à commencer une aventure GPA, s'ils le veulent et s'ils le peuvent. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, s'il y a besoin, si, à un moment donné, tu as même besoin pour des couples ou des personnes, je ne sais pas qui... Voilà. Je suis joignable et c'est avec plaisir de continuer à avancer dans cette histoire de la GPA. Bon, ben, merci en tout cas pour ce beau témoignage, pour toute votre aide et à très vite, j'espère. un bon courage pour tout et profitez de votre belle famille. À très, très vite. Merci, Maxime. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada